Qu'est-ce qui se passe très bien ? Ça se passe très bien, on a pris une bonne petite part de marché. On n'est pas producteur, donc forcément on a du mal à s'imposer très rapidement. Mais on a pris une bonne petite part de marché pour une aventure qui date d'un peu plus d'une année. Ça ne se fait pas d'un point de vue financier, on n'est pas particulièrement satisfait de l'opération. De par le fait de l'existence de taxes qui compromettent réellement notre modèle économique d'export. Ce sont des taxes qui sont totalement inéquitables de la part de l'administration tunisienne vis-à-vis des produits entrants algériens. Pourquoi ? Je l'ai martelé à plusieurs reprises dans diverses interventions. C'est que les opérateurs tunisiens sont soumis à cette même taxe, mais ils ont toujours refusé de la payer depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. Donc en désobéissance fiscale totale, même les nouveaux gouvernements qui se sont succédés depuis la révolution tunisienne n'ont jamais pu imposer le paiement de la taxe aux opérateurs tunisiens. Par contre, ils réussissent à l'imposer aux importateurs comme nous. Pourquoi ? Parce qu'au point de passage douanier, ils prélèvent la taxe de 25% qui est énorme. On essaye de faire intervenir les autorités algériennes pour que le gouvernement tunisien revoie sa position pour les produits algériens par rapport à cette taxe. Mais en fait, le problème est beaucoup plus tuniso-tunisien, puisque cette taxe concerne absolument tout le monde. Si les Tunisiens se mettaient à payer cette taxe, ça ne nous gênerait pas. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, les prix augmenteraient, et nous, nous pourrions nous retrouver dans une situation plus confortable. Alors, on est encore en négociation avec le gouvernement béninois concernant l'exploitation d'usines. Il y a eu des changements au niveau du gouvernement béninois qui ont fait que le projet a été mis en stand-by de la part du gouvernement, du nouveau ministre de l'Industrie et du nouveau Premier ministre béninois. Donc, on les a relancés à plusieurs reprises en réponse pour le moment. Donc, on attend de voir ce qu'ils souhaiteraient faire. Mais même ce projet au Bénin bute quand même sur la possibilité pour nous, en tant qu'opérateurs algériens, d'intervenir de façon industrielle en dehors de notre territoire. Pour le moment, ce n'est pas autorisé. Je crains que le gouvernement algérien n'instruise pas la Banque d'Algérie pour nous autoriser, même si nous sommes autorisés par la loi, nous avons le droit de le faire. Mais le dernier mot revenant à la Banque d'Algérie, je pense que la Banque d'Algérie, compte tenu de la situation financière de l'Algérie, aura du mal à justifier une sortie de devise pour un industriel algérien pour aller se placer ailleurs. C'est bien dommage parce que ce sont des opportunités que nous ratons et les opportunités ne se présentent jamais deux fois, surtout dans le monde industriel.